Ce serait super le fun d'avoir accès à des bières qui sont parmi les meilleures bières au monde, tant des États-Unis qu'ailleurs dans le monde, soit en Belgique, en Allemagne, des choses comme ça. Présentement, c'est ça, c'est difficile de le faire. De faire affaire avec des brasseries de l'extérieur du Québec, il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, particulièrement aux États-Unis, des petites brasseries qui seraient intéressées à avoir leurs bières à l'occasion ici, pour mettre en valeur, ça irait très bien avec la mission de l'endroit aussi, c'est pratiquement infaisable. On le fait parce que nous, on aime ça, on est à la base qu'on peut rappeler des « beer geeks », mais au niveau économiquement rentable, de faire ça, de présenter ça ici, ça ne l'est pratiquement pas. Parce que la SAQ, en fait, nous charge, lorsque la bière arrive ici et est prête à vendre aux clients, ça devient comme juste exorbitant. C'est le moment où la commande est placée chez une brasserie quelque part, sur les États-Unis ou en Belgique, et le moment que la SAQ livre ici, le délai entre le début et la fin est très long, puis souvent, ce qui fait en sorte que pour certains types de bières, c'est de bien plus s'apéricler très rapidement, c'est vraiment plus intéressant de les avoir ici rendus là, surtout au prix qu'on est pris pour les ventes, finalement. Au Québec, depuis une dizaine d'années, on connaît vraiment un essor brassicole, et puis malheureusement, le cadre légal n'a pas suivi. Et on ajoute à ça l'obligation, par exemple, pour l'importation privée, de faire affaire avec la SAQ. Là, on commence à tomber dans des trucs assez complexes et onéreux. Par partout aux États-Unis, ça se fait beaucoup, ce qu'on appelle les « brewpub », les brasseries artisanales. Les gens peuvent partir avec, quand ils viennent, ils prennent une bière, ils mangent, puis ils peuvent partir avec ce qu'on appelle un « growler », c'est-à-dire une bière pour apporter, pour apporter chez eux. Ici, au Québec, c'est impossible de faire ça aussi. Les touristes qui fréquentent tant les régions plus touristiques comme Montréal ou en région, de pouvoir partir dans un centre de bord à bière, de pouvoir partir avec une bière pour apporter, ça serait génial, ça serait super même pour le développement de l'industrie bréscol, mais disons qu'on n'est pas là.